Votre petite tête qui comprend tout, qui raconte des grands trucs grandiloquents et absolument ridicules et prétentieux. Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux. De vous deux ou de nous trois? De nous deux, d'Alexandre et de moi. Écoute, Marie, permets-moi au moins une fois. Mais je te permets. Permets-moi, je t'en prie, Marie. Permets-moi pour une sombre histoire de cul. Comprenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'a aucune importance. Que vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Vous prenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je baisais. C'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je dois rester tout le temps avec vous. Moi, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couilles de mythe, d'un l'air sournois en pensant. Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. J'en prie, Alexandre, je ne joue pas la comédie. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui, qui se fait baiser n'importe comment, n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui, faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son flambier, est-ce que c'est une pute ? Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute ? Il n'y a que des cons, il n'y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois ? Ce n'est pas triste, hein ? C'est super dit. Et je me fais baiser par n'importe qui. On me baise et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul ? Le sexe. Tu me baisses bien, alors, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire. Il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. Il y a des choses amusantes. Il y a des choses horribles et sordides. Mais putain, il y a des choses sordides et horribles. Si vous saviez, comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Je me suis fait dépuceler récemment, 20 ans, 19, 20 ans, des choses récentes. Et après, je me suis fait baiser. J'ai pris un maximum d'amandes et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire encloquer, ça me fait chier un maximum. Mais là, j'ai un temps pas devant le cul pour me le faire enlever, pour me faire baiser. Il faudrait en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que le baiser, c'est de la merde. Mais tu as une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant, tu nous ressembles. Et qu'autrement, c'est quelque chose de sordide. Il me faut baiser quand on s'aime vraiment. Oui, je ne suis pas souée. Et si je pleure, je pleure sur toute ma vie passée. Ma vie sexuelle passée qui est si courte. 50 vies sexuelles. C'est très peu. Tu vois, Marie, je te parle parce que je t'aime beaucoup. Tant d'hommes m'ont baisé. Ils m'ont désiré, tu sais. On m'a désiré parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. Les très jolis singes, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. Et quand mes yeux sont maquillés, ils ne sont pas mal non plus. On m'a souvent baisé comme ça, tu sais, dans le vide. On m'a souvent désiré comme ça, et baisé dans le vide. Je ne dramatise pas, Marie. Je ne suis pas saoule. Est-ce que tu crois que je m'apesantis sur mon sang merdique ? Absolument pas. On me baisait comme une pute. Mais tu sais, je crois qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Il me fera un enfant parce qu'il m'aimera. Et l'amour n'est valable que si on a envie de faire un enfant ensemble. Si on a envie de faire un enfant ensemble, on croit sa mère. Un couple qui n'a pas envie de faire un enfant n'est pas un couple, c'est une merde, c'est n'importe quoi, c'est une poussière. Un super couple libre. Tu baisses d'un côté, chérie, je baisses de l'autre. On est super heureux ensemble. On se retrouve comme on est bien. Bon, ce n'est pas un reproche que je fais, au contraire. La tristesse n'est pas un reproche, vous savez. C'est une vieille tristesse qui traîne depuis cinq ans. Je n'en avais rien à foutre. Comme vous pouvez être bien ensemble. Regardez, vous allez être heureux. bien. J'aide mushrooms, Bienvenidos à tous. J'ai McVitre.